3 choses à ne pas faire pour dunker Voilà, on te dit tout le temps des choses qu'il faut faire pour dunker Allez, en moins d'une semaine, en moins de machin Mais est-ce qu'on dit réellement les trucs qu'il faut pas faire ? Non ? Bah gros, je vais te les donner tout simplement Et en plus de ça, je t'ajoute deux petits bonus C'est cadeau, c'est la maison qui régale Première erreur à ne pas faire surtout C'est de prendre un programme, peu importe sur internet Et le faire Voilà, te dire, bah ouais, mais c'est bête Non, finalement, si tu prends un programme Je te conseille de le réadapter pour toi Parce qu'on n'est pas tous faits pareils Ton corps est différent Alors pourquoi si t'es différent ou chacun est différent Le un programme marcherait pour tout le monde ? Je sais pas, ça coince, c'est un truc qui va pas Donc oui, peut-être, les plus chanceux Bah voilà, en fait, ce truc-là Il va mieux réussir pour toi Parce que par chance, c'est un truc qui te convient le mieux C'est pas la chance pour tout le monde, mais les autres comme ça Faut pas les abandonner Alors pour ça, je te conseille tout simplement De venir, donc comme je l'ai dit, réadapter tout ça C'est-à-dire que tes nombres de répétitions Admettons, bah, t'en assistes, t'en peux plus Alors que dans l'exercice, il en faut 15 Bah je sais pas, t'en fais peut-être 4 Et puis tu vas monter petit à petit finalement Ton nombre de répétitions, tu peux le changer Et je te conseille vivement Après t'as des exercices qui vont te faire mal Plus aux jambes ou aux genoux Et là, il faut surtout pas venir faire ça Ou alors comprendre pourquoi Donc peut-être que celui qui va te donner ce programme Il va t'expliquer et t'aiguiller dans ça Mais sinon, il faut pas aller chercher non plus La douleur Ou alors t'as peut-être une douleur Qui vient un tout petit peu et qui repart après Donc ça, au pire, ce n'est pas très grave D'accord, il faut pas s'y inquiéter Donc pas trop forcé Mais suffisamment pour vraiment bien travailler Hein, voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça Au bien travailler Ouais, je sais pas Parmi ces programmes, attention Ceux qui te donnent des programmes, chef De dunk Et les chefs, ils ne sautent pas un cachou Hein, rien du tout Walou Alors c'est pas parce que le chef, il ne saute pas D'accord, bien évidemment Ou c'est pas parce que le chef, tout simplement Bah, il dunk pas Non, c'est vrai qu'il faut pas évaluer par rapport à ça Mais c'est connaissance Donc, tout simplement, si lui, il a des diplômes D'accord, ça va vraiment plus t'intéresser De te mettre en confiance Moi, je te dis pas d'aller voir 7 personnes Où 7 personnes, où les miens sont mieux Non, j'essaie de te donner quelque chose Vraiment assez varié Pour que toi, dans ton dunk Et dans tes objectifs ou tes rêves D'accord, tu puisses y arriver Tout simplement Donc voilà, les programmes Viens plus chercher quelqu'un Qui a plus de diplômes Ou alors quelqu'un Où il a fait vraiment travailler Des vraies personnes Donc même lui, s'il dunk pas Bien sûr, je rigolais par rapport à ça C'est pas grave Mais juste, il a appris à d'autres personnes D'autres joueurs de basket Et qui, eux, ont réussi A aller à leurs objectifs Parmi le dunk Ou autres Sauter plus haut et voilà Ok, donc ne viens pas forcément Donc oui, c'est vrai que s'il lui aussi dunk Bah, c'est vrai que c'est un atout primordial Mais pas que D'accord, t'as aussi des anciens Qui ont vraiment beaucoup Et énormément de connaissances Et qui ont appris à je ne sais combien de jeunes Et qui ne s'exposent pas pour autant sur les réseaux Donc vraiment voir tout ça Et je peux te dire que déjà Tu vas réussir à mieux te centrer Et vraiment mieux progresser Du coup, comme tu sais Les erreurs qu'il ne faut pas faire Parce que c'est bien facile De te pondre un programme Qui fonctionne, hein Je dis pas pour une ou deux semaines Mais après, t'as des blessures Donc là, mon gros Ça sert à rien En gros Est-ce que t'as envie d'être blessé ? Bah non Parce que sinon, bah voilà Fini, fin Puis te dunk pendant un moment Et tu régresses Voilà Donc attention à ces programmes Mais pas d'inquiétive Si le coach a les connaissances Ou les diplômes pour ça Bah il t'emmènera à la meilleure, meilleure solution Pour que tu progresses D'ailleurs, petite parenthèse Je vais bientôt vous donner des programmes Au cas par cas Pour dunker et sauter plus haut Donc voilà, c'est bénéf Mais pour pas louper ça Je t'invite à aller dans mon serveur Discord D'accord ? On est vraiment déjà plus de 500 Donc t'as tout T'as coach T'as joueur de basket Joueur de haut niveau Voilà Et on s'aide On s'entraide Et puis c'est là que j'annoncerai Tout simplement Quand je vais sortir ces programmes Faits pour vous Pour dunker et sauter plus haut Et au cas par cas Avec votre poids, votre taille Tout ça Et je vais m'intéresser à chacun Pour que chacun Vous puissiez arriver à vos objectifs Donc n'hésite pas à liker cette vidéo Ou partager également cette vidéo A un pote qui ne dunque pas Ou qui dunque Mais tu sais qu'il faut lui envoyer cette vidéo Deuxième chose Faire des exercices Détendre toute la journée Ah bah ça c'est méga bien Et je me bourre, bourre, bourre Voilà Tire la rigole Mais ouais mais j'ai plus de muscles Donc comment je m'explique ? En fait en faisant ça En faisant tous les jours, tous les jours T'as bien compris Que j'allais amener au truc Que bah c'est néfaste T'avais compris le néfaste Mais en tout cas C'est pas bon du tout Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu vas plus régresser En venant bossant tous les jours Alors certains vous diront Attention non c'est faux Bah je vais t'expliquer En fait comment Si tu bosses tous les jours Le même muscle Mais il en a marre Gros Et alors du coup Coco Bah il va pas te donner ce que tu veux Hein ? Bon Alors la meilleure solution C'est que pendant des jours Où tu vas prendre du repos Hein ? Par exemple lundi, mardi, mercredi Hop repos Si tu veux vraiment pas faire de repos Parce que Parce que t'as vu T'as vu la vidéo T'as vu d'autres vidéos Tu dis mais pourquoi moi Je dunque pas ? Il faut que je dunque Faut que j'achète Faut que j'achète Faut que j'allee Faut que je Faut que je cherche mes mots Il faut que je démonte le panier Tout simplement Il faut Voilà Et tu pars dans des imaginations Tout ça Je vais accrocher le panneau Je vais l'arracher le public Il va se lever On est tous partis Dans des délires comme ça Mais par contre Ça veut pas dire Que tu dois faire n'importe quoi A côté Pour pouvoir bosser C'est à dire que tu dois Incorporer ton repos Et pendant les repos Donc je reviens Sur les mercredis admettons Lundi mardi tu bosses Mercredi repos Bah là Tu peux faire les abdos Ou à l'organage Ou de la mobilisation Enfin tu peux faire D'autres exercices En bossant D'accord Mais sans vraiment Taper dans les jambes Ou tu as déjà Sévèrement bossé Donc là T'as bien compris Que ça faut éviter Parce que sinon Tu vas régresser totalement Donc je pense Que quelqu'un Qui va faire tous les jours Tous les jours N'avancera moins vite Que quelqu'un Qui va bosser Intelligemment Voilà Là je vais me prendre le micro J'ai le micro dans le nez Voilà tout simplement Mais t'as compris Un peu d'humour Parce que c'est pas mon humour Qui va t'empêcher De réussir Tes moments de pause Sont aussi importantes Que les moments Où tu travailles Voilà Ça c'est primordial Tu dois l'incorporer là dedans Et il n'y a pas autre chose D'accord C'est vraiment Le plus important Voilà Troisième chose Penser qu'on est trop petit Donc en taille Ou alors penser Qu'on est trop petit En âge Ça c'est la chose Qu'il faut t'enlever de la tête Parce que ce sont des choses Négatives D'accord Alors peut-être Que tu n'y arrives pas Parce que tu as ton âge Mais comprendre pourquoi Et moi je vais te dire Pourquoi et comment Faire face à tout ça En tout cas Je vais te donner De mon mieux possible Pour que ça te serve Je reçois chaque jour Des messages de personnes Qui ont entre 10 et 13 ans Et qui ne comprennent pas Pourquoi ils ne donnent que pas Bon là déjà Ça vous paraît aberrant Mais pour certains C'est très important De revenir sur ces points là Et pour certains Qui ont 15 ans Et qui ne comprennent toujours pas Parce qu'il y en a d'autres Qui ont 15 ans Et qui donnent Alors il faut vraiment De base pas se précipiter Si tu ne sais pas Pour l'instant Que tu dunques Ne t'inquiète pas Tu dunkeras plus tard Moi à 14 ans J'étais le plus petit De mon équipe Donc en gros J'étais dégoûté quoi Parce que c'était classe de dunker Mais j'ai dunké après Largement et haut la main Mais c'est pas pour ça Qu'il faut vraiment Que ça rentre dans ta tête Que tu dises Non je dunk pas Machin non ça va pas Parce que si tu dunques Ça va pas faire de toi Le meilleur joueur de ton équipe D'accord Il y en a qui dunquent Et c'est les plus pourris De leur équipe D'accord Donc ça n'a rien à voir C'est juste un côté spectacle Spectaculaire C'est beau à voir Mais c'est pas pour ça Que tu emmènes plus de points Donc il y a d'autres choses aussi A se recentrer Mais le dunk est important aussi Parce que claquer des gros dunques Sur la tête des autres C'est plutôt cool Mais pour vous faire comprendre D'accord Que même si c'est pas arrivé Par rapport à votre âge Votre taille Laissez le temps faire Aussi également Ne précipitez pas forcément Les choses Et ça va venir avec vous Et de toute façon Si même Vous voulez travailler Votre détente D'accord Même si vous avez 10-13 ans Ça sera peut-être pas Pour l'objectif De dunker maintenant Mais tu vas quand même Gagner cette détente Qu'il te faut Pour pouvoir sauter plus haut Pour prendre les rebonds Avoir plus de ballons Et mettre plus de panier Et à la longue Ça te suivra Quand tu vas grandir Et puis là Grâce à tout ça Tu vas dunker Donc ne pense pas Et je vais être sincère avec toi Que parce que tu as 10-13 ans Que tu vas dunker directement Au bout de deux mois Non D'accord Ça il faut être en accord avec toi Et je t'ai expliqué juste avant Comment ça a fonctionné Et comment ça fonctionne Et voilà Et je pense que c'est bien D'être le plus sincère avec vous Et puis je me sens mieux D'être le plus sincère avec vous C'était Paulette Alors ne te dis pas Que tu es trop petit Alors tu dunkeras jamais Parce que c'est faux Tu dunkeras un jour Si tu es motivé C'est certain Tous ceux qui sont motivés à quelque chose La plupart du temps Ils réussissent D'accord Ou sinon S'ils réussissent pas C'est qu'au bout d'un moment Ils ont abandonné Alors ils étaient presque presque Mais ils ont abandonné Donc ne te laisse pas T'avoir par ce truc dans ta tête Je suis trop petit Je suis trop jeune Non Parce que moi je crois en toi En tout cas Et j'en suis certain Et surtout quand je vais vous donner Ces exercices au cas par cas Où vraiment chacun On va les prendre Si tu veux savoir Approximatif D'accord La taille que tu vas faire plus tard Le meilleur solution C'est de regarder ton père Et ta mère Voilà Quelle taille ils font Voilà Et c'est là que tu vas pouvoir Te positionner Donc d'après toi Par rapport à tes parents Mets-moi en commentaire Quelle taille tu vas faire plus tard Ou alors Quelle taille que tu aimerais faire plus tard Je le partage avec toi La taille que j'aimerais bien faire C'est 1,92 1,97 Voilà Mais je fais 1,86 Et j'ai 25 ans Et je grandirai pas plus Même si je tire sur le bout de mon nez Je resterai à cette taille Mais je vais faire avec Et travailler pour Sauter autant que quelqu'un Qui fait 2 mètres Petit bonus Parce que c'est cadeau T'as vu bonus C'est comme chaque pote Bonus T'as un bonus Bref Le bonus c'est quoi ? C'est travailler sa réception Tu sautes c'est bien T'es malin Tu sautes Oh Mais tu réceptionnes gros Ca peut venir arrêter Tous tes rêves T'as capté C'est à dire ta réception Peut être Fatilique Fatilique Fatila Fatima J'en sais rien J'ai des problèmes des fois Avec les mots Ca se voit dans les vidéos Bref En tout cas La réception Comment la bosser Il y a des exercices pour ça A voir si vous êtes intéressé également Mais en tout cas Il faut bien la bosser Parce que les risques c'est quoi ? C'est quand tu réceptionnes D'accord ? Bah en torse Ok Du genou En torse de la cheville Le genou il part Clac Bah il n'y a plus de genou Voilà tout simplement Ou alors ta réception T'as des tendinites Donc du coup ça te fait mal A la réception Clac Ça te fait une tendinite Et du coup Quand tu vas sauter Bah hop Tu vas le ressentir Bah du coup tu dunques moins haut Tu dunques pas du coup Carrément Et du coup Bah c'est relou Alors vraiment la réception Est importante Chez un basketeur Et ça fait partie du protocole Pour dunker D'accord ? Il suffit pas juste de sauter Sauter Il faut aussi se réceptionner C'est comme sauter C'est comme sauter d'un avion Sans parachute Donc c'est plus compliqué T'as compris ? Bon je sais ça C'est un peu grand l'écart Mais Mais c'est par quoi Je fais ça avec mes mains Je suis pas comme ça dans la rue Vous inquiétez pas Autre petit bonus Ne néglige pas ta paire de chaussures C'est important Pourquoi ? Pour l'amorti Donc oui alors Attends Si tu as l'amorti T'as du béton Donc à la force Ça va te flinguer les articulations D'accord ? Voilà Et tu as la chance également Aussi peut-être d'avoir du parquet D'ailleurs mets moi en commentaire Si toi ta salle C'est du parquet ou du bitume Mais j'espère que c'est pas du bitume Parce que c'est mieux pour tes articulations Bref Pour améliorer tout ça Bah tout simplement Les chaussures Donc à voir également Ok une belle paire de chaussures Où tu te sens vraiment dedans Pour fly mon gars Donc vraiment pour voler au plus haut C'est beaucoup plus important Parce que tu vas être en confiance Avec ta shoes Tout simplement Et du coup Tu vas pas hésiter A mettre taquée boulette dedans Et puis ta réception Tu vas être d'autant plus à l'aise Même si c'est vraiment Un travail en amont Vraiment pour réceptionner Mais ça peut aider Ce sont des facteurs Qui vont t'aider également A l'amélioration D'accord ? Soit de la réception Et du saut Voilà Voilà C'est bon C'est compris J'ai fait d'être là Bon et bien sûr Je dis pas de prendre une paire A 200 balles T'en as 100 euros Qui suffisent Ou 70 balles Qui suffisent pas Faut vraiment en tout cas Regarder dans la description Comment ça se passe Ce qu'il y a Et ce qui te va le mieux Essaye N'hésite pas à renvoyer la shoe Si elle te va pas C'est vraiment le très important Avant que cette shoe Te blesse quoi Ou que tu ne te sens pas Aller dans tes chaussures Parce qu'elles sont trop lourdes Ou trop machin Ou Non Ne fais pas cette erreur Donc j'attends tous vos petits commentaires Par rapport aux questions Que je vous ai posées Ok c'est très important Parce qu'en plus Il y en a dans mes vidéos Ce sont des recruteurs Ou autres qui passent Donc ils peuvent voir Dans les commentaires Ça peut être important également Et n'oublie pas de nous rejoindre Sur le serveur Discord Pour que vous puissiez être au courant De toutes les éventualités Qui va arriver En plus on fait des petits jeux Sur le Enfin vous allez voir C'est énorme Venez sur Discord Simplement je leur dis pas plus Ceux qui viennent pas Tant pis pour eux N'oublie pas le like Aussi de t'abonner Ça ça a fait grave plaisir On a passé les 50 000 abonnés Depuis maintenant quelques temps Donc l'objectif Je te laisse deviner On vient arriver Si tu partages les vidéos Bah sinon on n'y arrivera pas Donc les gars On se rejoint à la prochaine vidéo La Delta Family On est ensemble Mega boost Mega dunk Les gars c'est pas parce qu'il n'y a pas de basket En ce moment de championnat Qu'il faut arrêter De sauter Parce que moi je veux voir dunker à la rentrée Voilà tout simplement A la prochaine les gars Action Action ma poule Les vidéos commencent Je suis trop impatient Alors Je vais vous parler De la monétisation Sub-signale Par voie locale Voilà Ils en sont bien Bata en croûte La clarinette Bob Sinclar Le piano Jute à bec 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 – Sous-titrage FR 2021